Yo les amis, c'est GrobottaBouffe ASMR, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo départ, parce que ça fait quelques temps quand même, et donc on est à l'épisode 18, voilà donc on va commencer, un max de likes si vous voulez, une suite, et sur ce c'est parti. Donc la dernière fois, il y avait eu pas mal de questions, et ça c'est cool, parce que je vous avais dit, il faut poser des questions, il n'y a pas tout le monde qui le fait, mais sinon voilà, des fois j'ai pas assez de questions intéressantes, et c'est chiant. Donc voilà, on va esquiver certaines questions, voilà. Donc j'avais lu un peu, en tant qu'il m'avait dit coller. Oui, donc bien sûr, avec le Covid, l'écart se creuse, et il y a des entreprises qui deviennent beaucoup plus riches, et il y a des entreprises qui vont valider, des petites. Mais voilà, c'était prévisible. Donc, oui, après, est-ce qu'il faudrait plus les taxer ? Oui, bah, évidemment, tu vois, enfin, c'est complexe. Mais, oui, clairement, les petites entreprises crèvent, et c'est très chaud. De toute manière, là, on a déjà démarré un gros crash économique, ça va empirer, c'est ce que je pense. Parce que vous avez vraiment des questions, euh... Alors, il y avait ça, là, elle était intéressante. Parce que la dernière fois, j'avais dit que, d'un certain point de vue, tout est vrai, toute vérité est vraie. Mais dans ce cas-là, si toute vérité est vraie, bah, tout est faux, tu vois. Et lui, il m'avait dit, ouais, bah, non, parce qu'il y a forcément des... Il y a des bases, genre, euh... Par exemple, un humain, il a 10 doigts. Ça, c'est une vérité, tu vois, c'est pas... C'est quoi ça bruit de merde ? Ok, je sais pas. Et, euh... Donc, bien sûr, oui, il y a des bases, genre, scientifiques, qui sont... Que tu peux pas contredire. Donc, voilà, moi j'ai 10 doigts, on peut pas être là en mode arrêt, mais peut-être que t'as 8 doigts, on sait pas, tu vois. Non. Après, ça dépend du... Du truc, tu vois, il y a certains faits scientifiques qui sont encore... Plus ou moins, euh... Controversés, tu vois. Donc, voilà, on sait pas tout. Et, oui, donc, oui, moi je suis diabolique. Donc, forcément, il y a des valeurs que... Tuer c'est mal, violer c'est mal, etc. Ouais, parce qu'en fait, j'avais dit, euh... Au final, est-ce que... Le vrai mal existe vraiment ? Et donc, là-dessus, je voulais aussi développer un peu, parce que... En fait, en disant ça, je disais que... En vrai, la liberté absolue n'existe pas, tu vois. Personne n'est vraiment libre à 100%. Tu vois, par exemple, moi, je suis là, j'ai pas décidé d'être un humain. Euh... Tu vois, j'ai des contraintes, des fois, j'ai faim, faut que je mange, voilà. Si tu manges pas, je crève, hein. C'est comme ça, tu vois, je suis pas libre à 100%. Tu peux pas voler ni rien, tu vois. Donc, tu vois, en fait, il y a différents degrés liberté. Donc, par exemple, je sais pas, là, je vais... Là, maintenant, si tu veux, j'ai la liberté de me lever ou de m'asseoir. Mais je reste ici parce que j'ai envie. Et d'ailleurs, les envies et les goûts, ça, c'est pareil. Au final, c'est pas toi qui les a choisis. C'est pas toi qui les a décidés, tu vois. Peut-être si t'étais né dans... Un autre corps ou... En tant que quelqu'un d'autre, bah, t'aurais... Peut-être que j'aurais jamais fait de piano et j'aurais fait de la flûte, tu vois. Des conneries comme ça. Genre, au final, ce que j'aime, je le décide pas, tu vois. Il y a des trucs que je pourrais jamais aimer, hein. Je peux pas me forcer à l'aimer, tu vois. Donc, d'un côté, ça veut dire que j'ai des contraintes. Après, ça dépend, tu vois, pour moi, vu que j'aime... Enfin, ce que t'aimes, c'est pas une contrainte, mais... T'as un autre point de vue, c'en est une. Parce que, voilà, tu l'as pas vraiment décidé, tu vois. C'est comme la génétique et les trucs que tu décides pas. Euh... Je sais pas, disons, par exemple, imagine y a un mec... Il est né... Et... Toute sa vie, il faisait... C'était un nain. Genre, le mec, imagine, il est né, et toute sa vie, il veut faire 1m40. Et tout le monde va se foutre de sa gueule, tu vois. Et bien, après, il va devenir méchant. Peut-être, il va faire des dingueries, des conneries, tu vois. Je dis pas que, imagine, il pète un câble, il pute quelqu'un. Il foutait trop de sa gueule. Bah oui, c'est pas bien ce qu'il a fait, tu vois. Mais je dis ça dans le sens où, peut-être que si toi, t'avais aussi fait 1m40, bah, voilà, t'aurais pété un câble aussi, tu vois. Donc, dis juste que c'est complexe. Mais bien sûr, oui, si t'es là, puté, de toute manière, tu es quelqu'un, c'est mauvais, tu vois. Mais c'est juste que le monde est complexe. Il y a beaucoup de choses que tu décides pas. Et voilà, en fait, après, ce qui compte, c'est les âges. Et c'est très complexe comme question. Il y a beaucoup de choses que tu décides pas. Et voilà, en fait, après, ce qui compte, c'est les âges. Les actes, tu vois, peut-être qu'il y a un mec, ça va être un nain. Et même si tout le monde se fout de la gueule, bah, il va être gentil avec les autres. Tu vois, peut-être, il va faire des bonnes actions, il va percer, je sais pas, tu vois. Tu vois, en fait, c'est les actes qui comptent. Mais c'est juste que, on a pas tous les mêmes cartes en main au début. Du coup, c'est un peu, c'est un peu une question de chance. Bon, après, j'apprends rien en disant que, oui, voilà, on n'est pas tous égaux et tout. On ne naît pas tous égaux, tu vois. Bon, j'enfonce des portes ouvertes, mais je vais vous rappeler certains trucs. Donc, oui, je pense quand même que, oui, le mal existe. Et quand je disais que tout était varé, bah, tu vois, c'était en mode... En tout cas, voilà, tu vois, ça dépend du point de vue, hein, ça dépend, ça dépend pourquoi, en fait. Voilà, j'ai 10 doigts, ça c'est vrai. Peu importe le point de vue, tu vois. Mais bref, c'est une question très complexe. Mais non, moi je pense pas... Je pense pas que tout est vrai, je dis juste que... Tu vois, dans un certain point de vue, euh... En fait, après, on en arrive au débat, qu'est-ce que la vérité, tu vois. Et après, on part en couilles. Mais bref, voilà, j'espère que je t'ai un peu aiguillé. Ah oui, donc l'importance de la lecture, qui est très délacée aujourd'hui. Donc je pense que... Evidemment, c'est très important. Mais quand on parle de lecture, on parle pas de... De lire sur Internet ou sur Twitter des conneries, tu vois. On parle de vraie lecture, genre lire un roman, un livre. Pas bien, mais carrément, tu vois. Et c'est triste parce que c'est délaissé. Et c'est grave aussi, parce que... Les gens n'arrivent plus à se concentrer. Au moins... 20 minutes sur un truc, tu vois. C'est ça, en fait, ça crée des... Gros problèmes de déconcentration, parce que... Aujourd'hui, il y a tellement d'infos. T'es sur ton tel, tu changes tout le temps de... De trucs, de sujets. T'arrives même plus à te concentrer sur un truc. Et lire un livre, mais moi j'étais à l'air... Genre, je quitte 2-3 pages, hein. Et après, pause, tu vois. Et essaye d'y remédier. Mais c'est tendu, man. Genre, vraiment, aujourd'hui, les gens... Qui arrivent à se concentrer... Longtemps sur une tâche. Ils ont tout compris, hein. Et c'est eux qui ont les... Bah, c'est une putain de compétence, en fait, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, on est trop dans l'immédiateté. Que penses-tu de la crypto-monnaie, Pi ? Je la connais pas trop. Mais oui, j'avais déjà vu des mecs qui faisaient de la pub de ça. Mais en tout cas, le Bitcoin, comme je l'ai dit sur ma chaîne principale, je pense qu'il ira à 300 000 $ d'ici la fin de l'année. Et voilà, c'est pas un conseil d'investissement, c'est juste ce que je pense. Donc, d'ailleurs, là, il était à 57 000 $ il y a pas longtemps. Et voilà, tu vois, man, il y a des... même Elon Musk. Elon Musk, il en a parlé sur Twitter. Il valide, tu vois. Il est dans le game. D'ailleurs, il me parle d'Elon Musk, mais... Ouais, j'avais joué, j'avais pas envie de répondre à ça. Enfin, je peux pas apporter de trucs particuliers là-dessus. Les filtres sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que j'en pense ? Je pense que c'est très mauvais parce que... Ça défend trop la réalité. Et à force de... De voir des... Des gens avec des filtres, des meufs et tout sur le réseau. Dans sa tête, tu peux te dire, putain... Tu vois, les gens, en fait, ils sont idéalistes du coup. Et bref, on est heureux stars. Et genre, ils croient que tout le monde est parfait, hyper beau comme ça. Alors qu'en vrai, dans la réalité, il y a un putain de contraste. Et c'est vicieux, tu vois. Parce que tout ce que tu regardes, en fait, c'est faux. C'est... C'est tricher, tu vois. Et c'est relou, quoi. Genre, vraiment, ça te... Ça te déconnecte un peu de la réalité, quoi. C'est bon, le coup, j'ai répondu, hein, du coup, tu vois. Je pense que le patriotisme en Europe va disparaître. Ouais. Je pense que, ouais. Avec la mondialisation, ça va disparaître, hein. Je dis pas que c'est bien ni que c'est mal, hein. Mais je dis juste que, ouais, je pense clairement que ça va disparaître, là. Ça dépend, il y a des pays qui vont... Qui vont tenir plus longtemps, tu vois. Il y en a qui vont rester patriotes plus longtemps que d'autres, tu vois. Mais je pense que dans 100 ans, 200 ans, il y a... Ça finit. Tu vois. T'as kiffé Jojo. Ouais. Elle a bien kiffé, hein. Stylé, mec. Très, très lourd. Pour moi, l'argent ne fait pas entièrement le bonheur. Tu vois, je vais pas te dire oui ou non. Pour moi, c'est hyper bien, tu vois, mais c'est pas suffisant. Je veux dire, si à côté, t'as pas de famille, t'as pas de proches et tout, tu vois, bah... Tu vois, je suis un drogué à dégueuler dans les chiottes toutes les nuits, tu vois. Et ou même si t'as pas de sens à ta vie, tu vois. T'as beau t'acheter tout ce que tu veux, genre, tu vas te blaser, tu vois. Pour moi, c'est pas suffisant. Mais évidemment que oui, ça aide beaucoup. Comme ensuite la dépression et des idées suicidaires des jeunes étudiants à cause de la crise sanitaire. Est-ce qu'ils en font pas trop pour pas grand-chose ou bien y a-t-il un réel problème ? Alors, étant moi-même étudiant... Oui, je dirais que c'est la merde, vraiment. Non, c'est vraiment la merde, genre, ouais. Déjà qu'à la base, avant le Covid, bah y avait de moins en moins de... à cause des réseaux aussi, y avait de moins en moins de soirées ou d'activités stylées. Mais là, le Covid, mec, ça a tout niqué. Y a plus d'activités du tout, du coup t'es en distanciel. T'es là, mec, t'es dans une boucle. Tu te réveilles. T'allumes le PC. T'es encore dans ton lit. Tu suis les cours. Tu vois personne. Tu pèdes un gable. Après, ça va, tu vois y en a qui tiennent mieux que d'autres. Mais je comprends qu'il y en a qui pètent des blonds. Surtout si t'arrives dans une nouvelle université, ou une nouvelle ville et que tu connais personne, et que, en plus, t'es en distanciel, mon gars, c'est chaud. Moi, j'ai pas eu ce problème-là, tu vois. C'était déjà des potes et tout aussi à la base. Mais non, c'est chaud, c'est chaud. Tout que ça fait un an, là, ça va, tu... Ça a dur encore un an ou deux, mec. C'est chaud, quoi, parce que... Tu vois, ça, cette période-là et que t'es là... Tu croises beaucoup de gens, tu vois. Tu prends des risques, tu fais des... T'organis des projets et tout, et là, plus rien. C'est hyper chaud. Donc franchement, même les lycéens et tout, qui sont en mode, ouais, euh... Confinez-nous, ouais. Non, il peut être un câble aussi, mon gars. S'il était en distanciel, plusieurs mois, comme ça. Ouais, ça, c'est une bonne réponse. Y'a un mec qui me demande, tu préfères penser au passé ou au futur ? Et du coup, le mec, il dit, il faut penser à l'instant présent, c'est justement moyen d'être totalement correct, sensé et convenable dans nos décisions. D'ailleurs, y'avait une... Parce que, oui, penser au passé, ça sert à rien. Sauf si c'est pour retenir des leçons. Penser au futur, il faut un peu quand même, je pense, pour planifier. Mais de manière générale, il faut penser qu'à l'instant présent, dans chaque tâche que tu fais, t'es concentré à fond. Et c'est dans Peaky Blinders. Néanmoins, y'a Thomas Shelby. Ouais, dans la saison 1. Bon, j'ai pas spoil, mais... Bref, avant qu'il affronte quelqu'un en duel, bah... Il est au bar, il fume sa clope. Y'a un mec qui lui demande ce qu'il en pense. Il dit vraiment... Tout ce qui compte, c'est la minute présente. Y'a que ça qui compte. C'est qu'est-ce que je vais faire dans les secondes qui viennent. Et le reste, on sent pas les couilles, tu vois. Bref, le gars, tu vois, il a acheté des trucs comme ça, t'es là, tu te dis putain. C'est ça, en fait, il va falloir être concentré à fond dans ce que tu fais à chaque fois. Parce que sinon, tu fais les choses mal. Tu perds du temps, ça te ralentit, faut que tu les refasses. En quoi que tu fasses, faut être à fond de temps, mec. C'est pour ça, faut méditer. Parce que ça aide aussi à te concentrer sur l'instant présent. Non, je pense que faire la bise, ça reviendra pas. Ça reviendra pas. Sauf peut-être dans quelques quartiers ou entre amis, vite fait, mais sinon non. Clairement. Il y avait pas mal de commentaires et il voulait répondre à quelques-uns. C'est assez intéressant, ça. Que faut-il faire pour sauver la planète du réchauffement climatique, selon toi ? Donc, là-dessus, je voulais dire que le Covid, ça règle trois grosses problématiques actuelles. Donc, je dis pas, oui, c'est bien, le Covid, c'est super, tu vois, mais... Indirectement, ça règle trois grosses problématiques. La problématique climatique, démographique et économique. Donc, déjà, la problématique climatique, parce que... Bah, du coup, les gens, ils sont en télétravail, ils sortent plus, ils voyagent moins. Ils consomment moins aussi. Donc, tu vois, il y a moins de CO2, tout ça, dans l'activité, couvre-feu, confinement, tout ça. Donc, voilà, ça règle à terme. Selon la durée du truc, bah, ça va régler les trucs climatiques. Démographiques, parce que, du coup, les... Bah, forcément, il y a moins de relations sociales, les gens, ils... Ils sortent moins, ils se rencontrent moins. Tu vois, il y a moins d'interactions, du coup, voilà, il y a moins de naissances, aussi. Tu vois, les gens, ils gagnent moins. Donc, du coup, si ça dure plusieurs années, bah... Je sais plus quand j'avais vu les chiffres des naissances en 2020. En France, il y en avait quand même pas mal en moins. Tu vois, donc, si on continue comme ça, la démographie, elle va baiser. Et enfin, ça règle la problématique économique. Parce que, en fait, il y a une crise économique qui devait arriver. Et ça, ça a été le Covid, ça a été le déclenchement, tu vois, de tout ce bordel. Ce qui fait qu'il y a plein d'entreprises zombies et de bullshit jobs qui disparaissent. à cause du confinement, tout ça. Et du coup... Bah, ça règle tout ce bordel. Du coup, les grosses entreprises deviennent de plus en plus grosses. Et les autres, les petits des mines, elles se font bouffer. Et du coup, c'est la sélection naturelle, un peu, tu vois. Alors après, je dis pas que tout ça, c'est bien. Mais je dis juste les conséquences, tu vois. Et voilà. Et voilà. Donc ça, j'ai déjà pendu. Il est fini, oui. Ah oui, en mode vrai. Puis dans la vingtaine minute. C'est la génération d'avant qui nous a imposé iPhone, console, etc. Faut pas mettre la faute sur les deux mille. Ouais, non, bien sûr, c'est pas... C'est en vrai, c'est chaud pour les deux mille quand même. La génération de deux mille, ils sont jamais connus. Le monde avant Internet, avant les réseaux et tout. Bon après, moi, je suis en 98. Du coup, voilà, je suis pas un ancien de vous non plus, mais... Je dirais que jusqu'à... Il y a quand même 12, 13 ans. C'était pas hyper démocratisé et tout ça. Et... J'ai quand même vu le monde un peu avant Internet, tu vois. Mais... C'est vrai que c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud de jamais avoir connu ce... Ce monde, quoi. Ouais, donc là, il y a une abonnée qui avait rendu fou en mode... Ouais... Faut pas dire des fois, c'est pas français. Mais il faut dire parfois à la place. Bref, c'est une drôle. Tu connais ? Ok, donc c'était à peu près tout. Donc je vois qu'on est à 28 minutes. Bref, voilà. Donc en tout cas, il y avait des questions très intéressantes. Bien sûr, voilà, si vous êtes pas d'accord avec un truc, vous répondez en commentaire tranquillement. La prochaine fois, je répondrai. On est là pour débattre, tu connais. Et voilà, un max de likes, vraiment, pour une suite rapidement, parce que je kiffe. Mais c'est dommage que... Y'a pas plus de monde qui regarde que ça, tu vois. Bref, surtout je vous dis, bonne nuit et bye-s-mère. Au revoir. Sous-titrage ST' 501